Bon ben là c'est clair, on est en guerre contre la fête. Google, c'est quoi le synonyme de gouvernement ? Incompétent. Merci Google. Et ce que dit Jean Castex, c'est... Incohérent. On est d'accord. Mais déjà les théâtres, pourquoi tu les laisses fermer ? Et ça, c'est pas un théâtre ça par exemple ! C'est quand même l'endroit où il y a le plus de règles, le jet de droit alcoolique, masque ! Et surtout qu'il y a un siège d'écart entre chaque famille. Et que ça soit les restaurateurs et les artistes, franchement on passe toujours en dernier en ce moment. Vous avez demandé l'Olympique de Marseille en champion ? Non ! Alors pour les fêtes, on va pas ouvrir. Mais honnêtement, prends un 31 décembre chez toi avec 6 personnes. Eh faut vraiment qu'on élimine cette année de merde ! Il est pas venu ton papa ? Ah il s'est fait muter maintenant les pompiers à Perpignan ! Et dans un théâtre... Et ralentis ! Le poteau ! Freine ! Je descends. Et oui, tu peux pas parler. Ok, ensuite les boîtes de nuit. Ok. Mais regarde ce qu'il se passe tous les jours. Alors je comprends que ça soit dangereux, mais c'est quoi la différence avec le métro et une boîte de nuit ? À part qu'à chaque dé, il y a du rock et à Barbesse, il y a du rap. Et à la ligne 13, il y a le diable. Alors maintenant, on va parler des restaurants à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien c'est ça. Ah merde, c'est fermé. Eh ouais ? Eh bien viens manger à la maison. Mais tu as du géré d'hydroalcoolique. Non, t'inquiète, j'ai du pousse-mousse. Et la cantine du Sénat ? C'est un resto ça ? Les buvettes et cantines du Sénat et de l'Assemblée sont-ils ouvertes alors que les restaurants sont fermés ? Eh oui, on peut lire ce genre de messages sur les réseaux sociaux. On crève alors qu'au Sénat, ils mangent tranquille. Tu me prendrais pas un peu pour une con ? Alors je sais que les fêtes vont être vachement réglementées entre Noël et Jour de l'Anthe. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont faire ces paroles pour ici ? Oh regardez les enfants, il y a le papa Noël qui nous revisite. Il est même venu avec le lutin bleu ? Non, c'est pas le lutin bleu, c'est la police nationale. Et d'ailleurs avec le papa Noël, ça fait 7 personnes à la maison. On vous observe à la jumelle. Mais depuis combien de temps ? 15 jours madame. D'ailleurs, vous donnerez ça à votre voisine d'à côté. Sa deuxième copine, pendant que sa femme a travaillé, elle l'a oublié. D'accord. Je vous laisse parce que la voisine d'à face, il prépare un bucaque. On dit bucaqué. Je vois que madame est connaisseuse. Du coup, on se revoit dans une semaine. Au revoir madame. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà pour toutes ces petites incohérences. Alors honnêtement, j'aurais été casse-tex. Moi, j'aurais plutôt dit, écoutez, il y a toujours le virus. Prenez vos responsabilités. Faites attention. Soyez prudents. Mais surtout, aimez-vous. C'est un peu pathétique ta conclusion. Aimez-vous parce que nous, on vous aime. Et on veut que vous restiez en vie, surtout pour payer vos impôts. Voilà, ça c'est mieux. Je te laisse le mot de la fin. Visez à tous. Mais surtout aimez-vous, surtout aimez-vous, surtout aimez-vous. Mais surtout aimez-vous, surtout aimez-vous, surtout aimez-vous